Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en même temps un nouveau concept. Aujourd'hui c'est une grande journée au village, une journée recrote du haricot. Je suis la cousine de Suzanne, je suis venue m'aider un peu à arracher le haricot sur son petit champ que vous voyez là. Je suis sortie très tôt parce que s'il fait soleil, le haricot va tomber dans les oeufs. Vous savez c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup pendant mon enfance et ça fait des années que j'ai pas arraché le haricot. Franchement quand je vous dis des années, autant vous dire que ça fait plus de 5 ans. Juste, plus de 7 ans carrément que je l'ai pas fait. Quand il reste comme ça là je pense beaucoup à temps de ce sentiment. Parce qu'il nous manque vraiment. Il faut que je sois toujours là pour demander est-ce que ça va. C'est ma soeur qui regarde. Dès de mariage. Suzanne. Christian. Quand je viens ici, tu me vas, ça te dérange pas. Non. Ce n'est pas ce que vous croyez les filles. Eh Seigneur, eh j'ai pris le fou de la famille. Ça te dirait qu'on fasse un texte de mariage. Quoi? Et puis c'est quoi un texte de mariage d'abord? Un texte de mariage c'est-à-dire que... Ça va, vous savez ce que ça veut dire? Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, je me suis sortie avec un albinos. Tu sais comment l'exemple est-ce que j'ai vu ce qu'on a en a? Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage. Tu me dis, je pars tout de suite. Non, 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 c'est une mauvaise idée. On parle à l'amour. Après plusieurs courts-métrages, vos idoles Suzanne et Christian vous reviennent cette fois-ci encore plus fort que jamais avec votre série Tess de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison. Dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seul l'amour triomphe. Bientôt disponible sur votre chaîne YouTube. Suzanne et Christian TV. Sortie officielle lundi 20 novembre 2023 à 14h GMT. Restez scotché. Je suis déçu de toi. Coucou les gars, c'est quand je commence la vidéo que je me rends compte que je n'ai pas mis... Ça c'est le menthol. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai les lèvres qui sèchent. Début de grossesse, ce n'est pas facile. Et de la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en même temps un nouveau concept. Parce qu'en fait, vous êtes nombreux à aimer les vidéos qu'on fait au village. À avoir beaucoup aimé les vidéos qu'on fait au champ. Et du coup, même étant à distance, il y a des travaux qu'on avait commencé ensemble avec vous. Et quand vous aimez certains types de vidéos, et vous venez écrire dans les commentaires, c'est vraiment très important. Ça nous oriente à ne pas oublier de vous montrer la suite de ce qu'on a commencé ensemble. Donc on avait fait le champ ensemble, on avait sémé ensemble, on avait des boussailles ensemble, et maintenant c'est le moment des recortes. Il faut donc qu'on trouve les dispositions, de le faire ensemble également. Et à cet effet, donc voilà. Aujourd'hui, c'est une grande journée au village. Une journée recorte du haricot. On avait sémé deux variétés de haricots, vous le savez déjà. Et comme maman n'est pas là, maman n'a pas pu trouver la possibilité de venir m'aider. Du coup, j'ai fait appel à l'une de mes... Elle est un peu comme une soeur pour moi. On a grandi ensemble, on a presque le même âge, on a juste un cas d'un mois. Elle s'appelle Colette. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà à peu près ce qu'elle représente pour moi. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer en fait. Bon, mais je vais quand même expliquer. Ma grande-mère paternelle, dans le temps, quand votre mari décédait, le frère de votre mari pouvait vous... On appelle ça quoi ? Dans ma langue vernaculée, ne sopfoque. Donc, reprendre la veuve. Du coup, quand mon grand-père paternel, le papa de mon père, était décédé, son frère a donc pris ma grande-mère et ils ont fait d'autres enfants ensemble. Et entre-temps, son frère qui a pris ma grande-mère a également épousé une autre femme parce que vous savez, à l'époque, avec la polygamie et tout, il a pris une autre femme également. Avec cette femme-là, cette autre femme-là, qui est la co-épouse de ma grande-mère, elles ont accouché Colette. Vous comprenez un peu le sens ? Et nous avons donc grandi ensemble parce que mon papa était toujours à la maison au village, dans la même concession. On a grandi comme ça. On était voir notre maison au village comme ça et côte à côte, quand tu veux appeler la voisine, tu dis voisineau ! Tu restes que dans ta... Tu dis voisineau ! La voisine dit que tu es là ! C'est un peu comme ça en fait. Il y a ce côté de la vie au village que j'aimerais vraiment trouver l'occasion de rentrer, repartager avec vous. Cet aspect où le voisinage, c'est un facteur très important où quand tu n'as pas les allumettes, le voisin te donne un peu de son feu. Il y a tous ces petits éléments-là que j'ai connus en grandissant. C'est vrai qu'avec le temps, ça a disparu carrément parce qu'on a compris que ce n'est pas trop bien de toujours dépendre. Mais aussi, c'est un peu comme... Comme c'est un lien, comme un lien qui soude encore les liens du voisinage. Et ça a fait aussi qu'il y a aussi souvent le commérage et tout ça et tout ça. Donc, Colette et moi, on a partagé beaucoup de choses ensemble et on a été trop fusionnels en fait. On s'entend beaucoup. On est sur la même longueur. c'est vrai que plusieurs années où j'ai passé avec mon mari à chercher à faire des enfants où je n'arrivais pas. Entre-temps, elle faisait déjà ses enfants. Donc, ses enfants sont plus grands que les miens et beaucoup, beaucoup plus grands que les miens. Et son dernier enfant doit avoir à peu près l'âge de ma fille que j'avais, notre fille Mone qu'on avait fait au Cameroun et qu'on a perdu à la naissance. Donc, il ne faut plus que je rentre trop dans les souvenirs. Donc, avançons avec la vidéo pour m'en dire. Je voulais en venir au fait. Souvent au village, quand je suis là, j'ai toujours l'habitude de payer les gens qui viennent travailler. On les paye pour les tâches comme vous avez vu dans plusieurs des anciennes vidéos pendant les travaux champêtres. Mais, quand je suis là, je peux vérifier si le travail est bien fait ou ce n'est pas bien fait. Mais, quand je ne suis pas là, surtout quand il s'agit des recortes, c'est un point très sensible en ce qui concerne la finalité de tout ce qu'on a fait. Donc, il faut que les recortes soient bien faites. Si c'est mal fait, le haricot va rester au champ. Après, ça va être mal disposé et tout ce qui va avec. Finalement, on n'aura pas une très bonne recorte même si la recorte était bonne à vide. Donc, du coup, le fait d'appeler ma soeur, bon, je vais l'appeler ma soeur, pas ma cousine, pour qu'elle vienne m'aider quand je ne suis pas là, ça fait que j'ai l'esprit tranquille. Si maman était là, maman devait également, je devais aussi avoir l'esprit tranquille. Du coup, ça, c'est une grande journée aujourd'hui. Je suis toute très enthousiaste de vous partager cette vidéo. Hello la team, Suzanne et Christian. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Donc, nous nous sommes réveillés très tôt le matin pour aller récolter le haricot. Vous savez, on a saigné ça depuis et c'est là presque sec au champ. Si on ne fait pas très vite, ça va se gâter, n'est-ce pas ? Donc, Suzanne a fait appel à sa cousine. Donc, sa cousine est venue avec les enfants pour qu'on puisse vite faire avant que l'océan ne sortent pas. Parce que vous savez, ici, quand on compte au haricot, s'il fait le soleil, ça fait sécher au haricot et dès qu'on va toucher, là, ça va s'éplucher. Donc, c'est un peu ça. Rester scotter pour partager la journée avec nous, n'est-ce pas ? Ok. Tout pour la famille, alors, c'est vrai que je suis en train d'aller à l'école, c'est vrai que je vais aller à l'école dans une ou deux heures, mais je ne pourrais pas laisser ma soeur commencer toute seule. Parce que Suzanne, je ne tenais pas là à faire appel à notre usine qui va venir nous aider. Enfin, on ne pourra plus. Du coup, on devra envoyer ça à deux mois, peut-être après-demain. Donc, il faudra qu'on fasse ça. C'est pas que le soleil ne me fasse dessus. C'est ça que je vais forcément aller commencer avec eux avant de les laisser plus tard pour aller à l'école. Donc, en plus de recorter les deux variétés de haricots, recorter les pommes, on va également faire à manger. Marie va préparer pour ceux qui travaillent au champ, elle va préparer, elle va faire à manger. Et pour le programme, elle m'a dit qu'elle voulait faire le pilé pomme. avec du haricot et ça fait vraiment plaisir. Et les pommes aussi, je crois que ça va aussi venir du champ aussi. Donc, voilà les amis, le haricot est déjà, c'est comme vous avez pu le constater. Quand on vous dit, si le soleil sort, ça va beaucoup s'éplucher, on ne pourra rien faire du tout. On va conséter de l'arroser du matin vu que c'est mouillé et ça ne va pas s'éplucher facilement vu que c'est mouillé. On va arracher ça maintenant. C'est pas très beaucoup. En bas, là, c'est le soja. Il y a également le soja aussi qui est biqué au champ comme ça à touffu, mais ce n'est pas encore prêt. Donc, elle va aussi pas la même occasion. Regardez s'il y a encore les herbes dans le soja. Elle va enlever les herbes, elle va désherber. Donc là, c'est tout ce qu'on va arracher et on va y aller. On a tout de suite une équipe pour ça. Quand vous voyez un peu à l'image, vous voyez que la raconte sera bonne. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Je suis la cousine de Suzanne. Je suis venue l'aider un peu à arracher le haricot sur son petit champ que vous voyez là. Je suis sortie très tôt parce que s'il fait soleil, le haricot va tomber dans les herbes. Bon, je vais vous montrer la meilleure façon, la meilleure technique pour arracher le haricot pour que ça ne tombe pas dans les herbes. Parce que le haricot, vous savez, le haricot est un peu délicat. Quand le soleil touche, ça se miette complètement. Je vais vous montrer comment on arrache le haricot dans les herbes. On arrache d'abord les herbes un peu comme ça. On enlève les herbes sur le haricot et puis tu arrêtes la tige comme ça, là, tu tilles un peu légèrement. Tu enroules comme je suis en train d'arouler là. Donc, c'est un peu comme ça. Et j'aime beaucoup les aliments qui viennent de mon potager. C'est bio. Je n'ai mis aucun engrais, aucun produit chimique. Je n'ai mis uniquement un peu comme du compost en fait. Et du coup, ça fait une très grande différence avec tout ce qu'on peut manger ailleurs. Quand vous mangez ça, pour vous, vous savez comment vous avez cultivé tout ce qui va avec. Comme je vous dis, vous regardez peut-être le haricot aussi, c'est sec. C'est bien sec. Par contre, ceci que vous voyez là, c'est presque gâté. Ça se gâte déjà. Et comme je vous dis, pour arracher, la meilleure technique pour arracher, tu enlèves d'abord les herbes comme ça. Et puis, tu arrêtes, tu rattiges, tu tires légèrement, un peu comme ça. Tu ramasses, tu fais sortir ça dans les herbes doucement pour que ça ne se mette pas. Vous voyez là, il y a une grande différence. Ceci là est sec et ici là, c'est presque gâté. Vous voyez la famille, vous avez constaté, les herbes que vous voyez, frais, frais, comme les légumes, c'est parce qu'on a mis la fiante sur le champ. Donc, la fiante bio, ça donne, même les herbes donnent bien comme le haricot donne aussi. Par contre, ici, on n'a pas mis la fiante. Vous voyez que même les herbes ici, là, il y a une différence. Quand j'imagine comment Colette est au champ et que je ne suis pas là, ça me fait penser à beaucoup de choses. Au moment où Colette venait, c'est-à-dire, on faisait un peu le genre où aujourd'hui, on travaille dans mon champ. Demain, on travaille dans ton champ. Donc, on a un peu grandi en faisant les choses comme ça qui ont beaucoup noué nos relations d'enfance. Et je crois que ce sont des liens très importants. Et je crois que si je n'avais pas eu la grâce de naître et de grandir au village, je n'aurais jamais vraiment compris l'importance de ce côté de la vie. L'importance de rester soi-même. L'importance de rester naturel. L'importance de se montrer sans filtre. L'importance de garder le côté authentique de la vie et de ne pas vouloir paraître. Parce que tant que je vois Colette au champ, je me dis, il y a certaines personnes même qui cacheront le fait qu'ils peuvent aller au champ. On va dire, moi, je ne vais pas au champ. Pourtant, moi, c'est tout un plaisir pour moi. Je sens mon cœur qui fait bien à l'intérieur juste parce que je manque ces moments de récolte et ça devait, on devait se raconter encore les histoires qu'on racontait quand on était enfant et tout. Mais en tout cas, on ne peut pas être partout au même moment, n'est-ce pas ? On essaie juste de faire du mieux qu'on peut. Comme vous avez constaté, c'est si noir qu'aussi est différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez les graines de sang, c'est plus long par rapport à l'autre. Même la couleur est différente et ça ne s'épige pas comme l'autre. Je vais vous faire voir ça et on l'appelle terminator. Donc c'est le plus grand des haricots. On appelle ça terminator. Ça ne s'épige pas comme les autres. Lui, on a commencé par le moins cher, le noir qui s'épige vite mais par contre ceci, c'est le terminator. C'est le meilleur des haricots. bon, la famille là, je suis en train de piller les paumes et le haricot est apposé au feu. Donc, d'un moment à l'autre, le haricot serré est prêt et là, nous, tuer aussi. Bon, je suis sûr que certaines personnes me demandaient pourquoi je ne suis pas allé au champ aider pour haracher haricot aider la cousine de Suzanne pour haracher harcon. Donc, c'est juste parce qu'il fallait que je prépare et aussi, il y a bébé Brian qui est là. Ce n'est pas très évident de le mettre au dos pour aller au champ. Déjà, il y a les moustiques au champ et le dos aussi va me faire beaucoup mal si je le mets au dos pour me baisser. Ça ne s'est pas facile pour moi. Donc, c'est un peu ça. Et vous savez aussi, c'est mieux de faire aussi la nourriture pour les gens qui travaillent parce qu'aller au champ travailler sans toutefois manger affamé aussi parce qu'il y a les enfants aussi les familles, eux aller travailler et commencer à manger ce n'est pas facile. Par contre, quand tu les poses dans ma mienne au feu quand ils savent qu'il y a quelqu'un à me pour préparer ils ont plus d'énergie ils vont vite travailler surtout les enfants sachant que dès qu'ils finissent je n'ai pas la besoin de manger n'est-ce pas ? C'est ça non ? Donc, c'est un peu ça la famille donc, je ne pourrais pas de moi aller au champ je ne pourrais pas la famille quand elle reste comme ça je pense beaucoup à tâches parce qu'elle nous manque vraiment elle nous manque énormément sinon le matin quand même j'ai causé avec elle je causé avec elle chaque matin parce qu'il va il faut que je sois toujours là pour demander est-ce que ça va c'est ma soeur qui vient alors il faut qu'elle demande chaque matin comment tu vas est-ce que ça bien dormi et aussi les enfants pour savoir comment les enfants se flottent et tout et tout mais sinon j'espère qu'elle est en train de faire un truc un peu de bien là-bas je ne sais pas mais j'espère qu'elle va quand même bien j'espère aussi que les enfants vont bien j'espère que Adjou va bien Mathis et bébé Pascal et Tonton Christian également donc bisous à vous là-bas j'espère que vous allez très bien là-bas donc que Dieu veille sur vous que Dieu vous protège j'espère qu'eux ils vont très bien là-bas au village parce que on dit loin des yeux proche du coeur causé au téléphone à distance et tout j'espère qu'ils vont vraiment très bien là-bas et que toutes les choses tout se passe bien en fait et que le climat leur a laissé travailler parce que ça c'est la période où il pleut encore ah mais il pleut quand même jusqu'à cette période comme ça en tout cas on va faire avec la famille comme je vous ai dit au départ j'allais pas rester jusqu'à la fin du travail j'aurais espéré qu'on puisse finir avant que j'y aille mais il est bientôt l'heure que je parte et je dois vous laisser de toute façon ça a été pour moi vraiment une expérience que j'ai aimé revivre vous savez c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup pendant mon enfance et ça fait des années que j'ai pas arraché le haricot franchement quand je vous dis des années autant vous dire ça fait plus de 5 ans juste non plus de 7 ans carrément que je l'ai pas fait du coup je tenais vraiment à le faire j'aurais pu ne pas venir j'aurais pu m'apprêter et m'en aller mais je voulais à tout prix assister tant puisque c'est un haricot que j'ai regardé j'ai observé toutes les étapes de son processus mais là il faut vraiment que j'y aille le temps j'ai plus le temps en fait de rester donc je vais les aider à amener le haricot à la maison pendant que ma soeur va déterrer les pommes de terre moi je vais aller je vais m'apprêter et puis je vais rentrer non les gars restez scotché jusqu'à la fin la famille vous savez qu'on ne va pas aux champs sans prévoir un casse-croûte non peu importe si le travail n'est pas beaucoup il faut quand même prévoir un truc et puis moi quand je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin du travail je ne peux pas partir sans manger parce que j'ai quand même travaillé un tout cheap donc voilà bon comme vous avez constaté on a fini avec la recolte d'haricots maintenant c'est les pommes on biter les pommes comme vous voyez là derrière et après qu'on va finir on va remonter à la maison avec les haricots et les pommes j'espère également que ceux qui sont aux champs sont à peine de s'en sortir je ne veux pas dire ça à moi parce que je veux dire ça à moi parce que si j'étais au champ j'allais laisser un peu rire lancer un peu des petits trucs drôles qui allaient un peu les aider vous savez quand on reste tous similiens c'est bien le sourire c'est un remède donc j'espère qu'ils sont entrés bien s'en sortir la bouche et j'espère qu'ils vont rentrer avec beaucoup de pommes parce que c'est le bio c'est le naturel ici on mange que du naturel on ne met pas d'engrais rien 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 donc j'espère qu'ils vont rentrer avec beaucoup de pommes avec beaucoup d'haricots également donc à tout à l'heure comme vous venez de constater on a fini d'arracher l'haricot l'haricot était prêt et ça a donné ça a bien donné cette année donc ça a donné une grande quantité on va apporter pour amener à la maison j'espère que Suzanne va rentrer elle va presser le travail l'haricot ça a tellement donné cette année elle serait tellement contente parce que vous savez ici là il pleut constamment donc on a tellement réussi parce que ça c'est la saison plus vieuse et on est en train de recorter l'haricot déjà sec en saison plus vieuse donc c'était vraiment un bon travail cette année ok on a fini d'arracher attaché comme on rentre à la maison je crois que vous allez nous suivre pour qu'on parte à la maison ensemble et on a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501